Le 13 février 2014, une démonstration de matériel de travaux d'hiver a été organisée sur l'exploitation du lycée agroviticole de Libourne-Montagne. Les nombreux viticulteurs présents ont pu découvrir la presse à serment Kaeb et les broyeurs-récupérateurs Souslikoff et Onyx. Kaeb International a présenté sa presse rotative pour la récupération des serments. Elle produit des balles de 60 cm de longueur et 40 cm de diamètre. Ces balles pèsent entre 25 et 35 kg selon la pression choisie à l'intérieur de la chambre. La presse rotative existe en trois largeurs différentes. La Quick Power 1230 est adaptée pour des rangs supérieurs à une largeur d'1,60 m. La Quick Power 930 est conçue pour des rangs compris entre 1,20 m et 1,60 m. Enfin, la Quick Power 730 convient à des rangs très étroits de type champagne compris entre 85 et 1,20 m. En option, les presses rotatives Quick Power peuvent être équipées d'un inverseur de rotation et de fourche pour terrain caillouteux. Pour les modèles 930 et 1230, il est également possible d'ajouter des roues arrière et un accumulateur de balles comme sur le matériel présenté le jour de la démo. Enfin, des balais hydrauliques réglables peuvent être ajoutés sur le modèle 1230. L'accumulateur peut accueillir 7 balles dont le déchargement est effectué automatiquement grâce à un système hydraulique et sur commande de l'opérateur. Les balles peuvent être utilisées après quelques mois de séchage pour produire des granulés ou des briquettes. Elles peuvent aussi servir de combustible dans des chaudières spéciales. La Quick Power 1230 coûte 23 000 euros avec toutes les options citées précédemment. Ça, c'est un matériel qu'on a sorti il y a une dizaine d'années dans la logique de faire de la récupération. Il se décline en deux versions, soit une version broyeur classique non récupérateur, donc à ce moment-là toute la partie haute n'est pas installée sur le broyeur, ou un broyeur récupérateur, donc le maximum d'équipement tel qu'il est là. Le principe, c'est un broyeur système hors sol, donc on a un pick-up qui est entraîné hydrauliquement. Si c'est un moment donné, vous avez fait un domaine de blocage par un serment, une souche, quoi que ce soit, vous pouvez inverser le pick-up et le faire repartir. Ensuite, l'action de broyage est entraînée par la prise de force du tracteur. Et le sens de rotation du rotor fait qu'on éjecte et on ventile les serments sur la partie haute pour éjecter dans la trémie. Donc on a un dispositif qui a été breveté sur le principe du fait que la trémie de stockage se trouve sur le broyeur et non pas à l'arrière, donc ça nous permet d'avoir un appareil court, avec un centre de gravité qui est le plus proche possible du tracteur, de toute façon à avoir une bonne stabilité et une manœuvrabilité portante de l'appareil. Donc une fois que le serment est entré et stocké là-dedans, on va le vider dans une trémie. Et ensuite, cette trémie va permettre d'amener le serment en stockage dans un lieu couvert, dans la mesure où on veut le réutiliser soit pour faire du bois énergie, soit pour faire du compostage. Le broyeur récupérateur A530V de chez Onyx est équipé de couteaux et d'un raccordement hydraulique. Des balaises adaptables à chaque type de sol et à la largeur des rangs sont proposés. Ce broyeur récupérateur est adaptable sur tracteur enjambeur et machine à vendanger. Des adaptations sont en cours sur tracteur viticole. Il est étudié pour travailler dans des rangs de 1 à 2,50 m de large et permet de traiter environ 2 hectares par jour. Les couteaux, contrairement à des marteaux, offrent une découpe nette d'essarment sans fibre longue, ce qui permet d'éviter un bourrage de la chaudière. Ils réduisent également la quantité de poussière, ce qui offre un meilleur rendement de la chaudière. De plus, le pick-up ne remonte ni cailloux ni pierre, réduisant ainsi le taux de cendres. Le broyeur obtenu est utilisable directement sans aucune transformation avant combustion. Le coût du broyeur récupérateur A530V est de 25 000 euros. Unix propose une solution globale avec des big bags adaptés à la récolte des serments et favorisant leur séchage. En collaboration avec Passat, la société commercialise un silo de stockage des serments de taille modulable. Enfin, Passat propose des chaudières adaptées aux serments de vignes. Le constructeur précise d'ailleurs qu'un hectare de vignes produit en moyenne 2 tonnes de serments qui ont le même pouvoir calorifique que 875 litres de fiol. Sous-titrage Société Radio-Canada